bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo découverte on va parler de community inc alors community inc c'est quoi déjà c'est un jeu qui est disponible sur steam je vous invite à aller voir directement dessus et ça va être un jeu de gestion on va devoir construire un village et faire survivre nos habitants à la base pendant 30 jours avec de l'interaction avec des autres alors ce que j'apprécie dans le jeu j'ai déjà fait une première partie voilà quel est votre nom je suis dracolobotum le nom de la communauté c'est la dracocorp j'ai tenté justement ce matin une partie qui m'a permis de revendre ma communauté et d'avoir de l'argent donc maintenant je vais prendre sur ma fortune je vais prendre sur 1000 euros et commencer une nouvelle partie on a plusieurs modes on a le mode normal donc une quantité normale d'événements de défis de créatures de danger voir si on peut faire un vrai village ou le mode normal sans les attaques d'autres créatures et race ou le jeu libre j'ai envie d'essayer un paisible on est parti on commence et on va voir les bases du jeu alors j'ai déjà donné mon avis sur le jeu je trouve que le jeu sans avoir été très loin dans l'aventure était très très bien pensé d'accord donc je vais vous montrer les petits trucs que j'ai j'ai glané lors en regardant des vidéos et que j'ai pu découvrir on va devoir attribuer des métiers à nos links les links qui sont les habitants qu'on va avoir dans notre village alors dès le début de la partie on va mettre pause je repasse en qwerty parce que le jeu est en qwerty directement il faut construire des plantations produire de la nourriture et ainsi de suite donc on va passer directement le petit tutoriel à ben ça tombe bien on n'a pas de tutoriel on m'épouse donc voici la map la map qui est délimité et on a 30 jours on doit survivre pendant 30 jours et faire un maximum de points d'accord on a un portail ici le portail qui va faire pop les links et qui va nous permettre de faire des échanges alors on a nos 1000 pièces d'or et ça nous coûte 50 pour engager et ça va nous coûter un salaire aussi chaque ligne a ses caractéristiques je clique sur son visage celui ci est doué en combat en sagesse et résistance aux maladies et au froid et lui on va déjà lui dire tu vas être mineur on commence direct avec un mineur il va devoir aller chercher son outil toi ici ok résistance maladie au froid habité artisanat travaux et autres activités santé dégâts au corps à corps toi tu vas être un autre ligne ce qui va être herboriste ce sont les premiers métiers qu'il faut absolument donner herboriste et fermé donc toi tu vas être fermé on reprend un links qui va être l'herboriste parce qu'on va avoir besoin d'un herboriste ici herboriste et on va reprendre deux autres points on va mettre pause on va lancer l'outil de récolte alors on va récolter pourquoi il veut pas il faut mettre le jeu en dehors de la pause on va couper le bois ici on va ramasser les feuilles là on a déjà commencé par faire ceci on reprend un sixième qui va être un constructeur de base ils sont constructeurs deux établis d'ouvriers on va passer directement un premier ici et un second là bas alors pourquoi est-ce que je les mets distant parce que s'il ya un peu c'est jamais un désastre le feu et bien on ne sait plus rien faire si on a perdu nos deux établis donc un petit conseil mettez les à distance voilà on a l'être établi et fait on va pouvoir commencer l'artisanat on va faire des planches de bois non on va faire des briques de pierre donc on n'a pas encore amené nos randins de bois on va faire des fibres végétales voilà et là il travaille vous voyez il faut nos briques pas coupé assez d'armes ici encore du bois ici à terre allez les gars ramassez 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 faites moi les planches de bois on va en avoir besoin il n'a pas envie d'aller chercher les planches de bois c'est pas grave on va se lancer tout de suite dans les plantations alors un petit conseil au début faites une plantation de chaque ça va vous servir pour la suite en tout cas c'est ce que j'ai vu sur les diverses vidéos d'autres youtubeurs francophones et américains qui ont testé ce jeu voilà lui il a besoin de chaises chic ça c'est le commerce avec les différentes nations on va faire du plat et qu'est ce qu'il nous reste du coton on va vérifier qu'on n'a rien oublié on en a 7 donc 1 2 3 4 5 6 7 voilà on a tout placé c'est magnifique on revient dans l'artisanat on va faire des branches on va refaire des briques des fibres végétales et là il va nous falloir un établi de sculpteur alors pour faire l'établi de sculpteur il nous faut un charpentier de level 1 pour avoir un charpentier level 1 on va aller chercher notre bûcheron qui est monté le niveau et on va lui dire tu vas être en plus charpentier il a besoin d'une scie pour ça on revient ici on va aller chercher la scie je parle pas du chien bien sûr un nouveau lynx parce qu'on va en avoir besoin on revient prendre notre bûcheron et on le met charpentier donc à partir de ce moment là il sera charpentier et plus bûcheron d'accord donc le nouveau lynx qu'on vient d'avoir qui est niveau 1 constructeur on va leur mettre bûcheron sinon on n'a plus de bûcheron on a besoin d'un bûcheron donc voilà ils vont avoir besoin de bois de chauffage pour la nuit les bâtiments on verra ça plus tard ils vont avoir besoin de bois de chauffage pour alimenter le feu ici chaque lynx a des caractéristiques voyez une caractéristique de santé de bonheur d'éducation de chaleur et d'humeur d'accord donc il va falloir entretenir tout ça pour tenir les 30 jours alors on va avoir besoin de faire des tuiles pour faire des tuiles il faut l'établi de sculpteur ça on l'avait déjà dit l'établi de sculpteur on le lance et on le remonte comme ça on va le faire assez rapidement on va continuer à déboiser un petit peu la zone ici alors par contre je n'ai pas remarqué que ça peut repousser d'accord j'ai peut-être pas joué assez longtemps pour remarquer que ça pouvait repousser mais pour moi ça ne repousse pas on va ramasser deux trois trucs un petit peu plus particulier qui sont là autour avoir du feuillage aussi voilà l'établi de sculpteur n'est pas encore fait voilà il est fait on va le mettre ici une fois qu'il sera fait on va avoir justement notre tuiles qui pouvoir est fait on reçoit des messages ici monté en niveau de profession il gagne des levels alors on a un inventaire ici avec tout ce qu'on a en place foule donc tout ce qui est épais arc en bois on va pas les équiper vu qu'on est dans ce mode là maintenant que c'est fait est ce que tu peux me faire des tuiles il faut un sculpteur de niveau 1 alors pour être sculpteur c'est le mineur donc on va chercher ici notre mineur niveau 3 il va lui dire stop maintenant il faut l'outil de sculpteur que j'avais pas fait vous voyez il y a une logique dans tout ça donc il n'y a rien de compliqué il y a vraiment une logique qu'il faut suivre 10 cuir on n'a pas les animaux donc j'ai pas le cuir voilà l'outil de sculpteur est fait donc le mineur va pouvoir devenir sculpteur on va reprendre un limite on va lui dire toi tu vas devenir mineur si possible hop j'ai remis peau je reprends mon constructeur et je lui dis tu es mineur voilà voilà maintenant on devrait pouvoir faire notre tuile on va faire quelques unes pour remarquer il dorme dehors niveau chaleur on n'a pas trop à se plaindre je vous rappelle on est sur une découverte maintenant on va regarder vos bâtiments boutiques on pourrait faire l'endroit de base pour vendre nos objets astuces vous pouvez la placer même si vous n'avez pas les ressources vos links la construire donc on pourrait faire ça on pourrait faire le ponton de pêche les briques ou alors une maison il manque juste les tuiles on va passer la maison et on peut la faire tourner la maison on va placer la maison ici voilà et là ils vont devoir apporter des ressources pour la maison on va relancer des billes de pierre donc si on revient dans l'artisanat on n'a pas que les produits fabriqués on a la santé aussi on va pouvoir faire des vêtements des jardins de fleurs aussi bon il faut mur de pierre on va nous expliquer un petit peu les différents peuples avec lesquels on peut aller on a aussi ici pour la cuisine voilà ça ça va augmenter le bonheur pour ça il me faut une cuisine on va se lancer pour avoir un cuisinier que faut-il le cuisinier ça va être le fermier je pense c'est le fermier qui peut devenir cuisinier pour ça il va être niveau 4 pour devenir cuisinier il va avoir besoin d'une cuisine et il va avoir besoin de la cuillère de cuisinier voilà dès que notre fermier sera monté de niveau on va pouvoir lui attribuer cela les salaires ont été payés il nous reste 576 pièces d'or fermier niveau 3 allez dépêche toi de monter ils ont besoin de 20 herbes on va accepter le contrat on vient ici livraison on a les 20 herbes et on va les rendre et on va récupérer ah non ils ont besoin de 50 ils vont nous donner 20 herbes et plus 5 en relation hop on leur donne 50 alors le fait d'avoir fait ce contrat là va déplaire à d'autres il va falloir vraiment jouer avec ça avec ce qui plaît ce qu'il est il était passé niveau 4 non toujours niveau 3 il ya la construction a commencé alors en artisanat on a donc la nourriture ça on l'a vu on a du mobilier aussi une barrière en bois chaise chic voilà je les refusé tout à l'heure parce qu'il me fallait un niveau 4 en charpentier que je n'avais pas donc ça c'est assez embêtant vu que je n'avais pas le niveau et on a toute la partie combat ici avec différents arcs armures casques armes et boucliers donc il ya vraiment pas mal au niveau construction alors ici au niveau mobilier on va leur faire des lits en bois 4 lits en bois ça va être largement suffisant une table il manque des planches de bois donc je suis en train de faire des planches de bois comme ça on va pouvoir mettre le mobilier dans notre maison et voilà notre première maison qui est construite nous sommes au deuxième jour et la première maison est déjà là et là ça travaille dur on dirait moi mes liens au bois maintenant immobilier on a dit qu'on allait faire plus de chaises longues ils ont besoin de 50 ils vont donner du coton on va accepter on va leur donner leurs 50 ce qui va leur déplaire beaucoup de poissons très bien donc on va pouvoir imaginer mettre notre ponton ici manque de planches de bois ça va être le problème c'est les planches objectif accompli maître artisan on va sur escape maître artisan c'est fabriquer plus de 200 objets on va avoir un bonus lorsqu'on va vendre la communauté voilà vendez votre village pour gagner des surplus les bénéfices dépendront du nombre d'objectifs accomplis chacun rapporte 1000 surplus plus 10% des surplus de la communauté vous pouvez vendre le village à tout moment et recommencer donc c'est ce qui va nous permettre hop on continue excusez moi c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent et de commencer une meilleure partie après derrière on a encore du bois par contre je pense qu'on n'a plus de pierre hop le mineur va casser on revient ici on a la cuisine enfin donc on va pouvoir la placer ici la cuisine on a nos 4 lits donc on va placer nos 4 lits on va retirer le toit nous voici dans la maison et on va placer nos 4 lits en bois alors ça c'est le problème c'est qu'on ne sait pas rester sur la construction on va à chaque fois recommencer hop et le dernier on va le placer ici près du feu on mettra notre table ici la table carrée et les chaises longues tout autour alors une fois placé on ne sait plus bouger le comment on ne saura plus bouger le mobilier ah et on voit que notre inventaire est plein on n'a plus d'espace de stockage donc il faudrait construire un nouvel entrepôt ou placer les objets on va déjà placer ce qu'on a là construire un nouveau bâtiment un entrepôt on pourrait et bien on va construire notre entrepôt on va le construire là on a encore des ressources je n'ai pas envie d'avoir ça de dos comme ça de côté il sera pas mal plus à gauche possible on va bouger l'angle de la caméra pour mieux voir où on va le placer parce qu'après tout c'est quand même notre village il faut que ça ressemble à quelque chose hop on va le construire là on va repartir dans l'artisanat on va refaire des planches de bois on va refaire des fibres végétales et quelques tuiles il manque une chaise je pense donc voilà maintenant qu'on a la cuisine on va regarder notre fermier toujours niveau 3 donc je ne peux pas le faire passer cuisinier ça n'empêche de reprendre un nouveau league donc le but c'est vraiment de survivre 30 jours dans cette partie dans ce jeu parce que voilà ça ne va pas être la partie alors ici pas d'espace de stockage oui je sais on est en train de faire de la place en liquidant un petit peu nos stocks 790 ils ont besoin de 3 remèdes et ils nous donnent 350 alors si je viens ici normalement 3 remèdes je les ai en stock voilà hop je termine on a amélioré les renards bleus ils ne sont pas contents donc ça va falloir retenir bien sûr il va falloir retenir tout ça donc ça et ça je vais le détruire ça aussi un bois de moins et là vous voyez ils dorment dans les lits ils sont partis dormir j'en ai 4 qui dorment sur les 9 ils vont me dire ça n'a pas grand chose mais c'est déjà ça jour de paix on paye 9 dollars et les autres bien courageux travaillent alors on va d'abord faire le ponton en bois le ponton de pêche on va faire ici juste devant le poisson on va encore utiliser un petit peu notre stock afin de le diminuer même si voilà l'entrepôt est en construction on va remettre les toits je trouve ça sympa avec les toits voilà on peut remonter à 4000 donc maintenant il n'y a plus de soucis à ce niveau là on va se refaire des planches en bois il en faut des lois de pierre il nous manque de la pierre on va aller sur la récolte et on va faire travailler un petit peu notre mineur on ramène une masse de pierre et là on peut voir vraiment l'entrepôt l'intérieur de l'entrepôt c'est pas mal je me demande si je peux mettre des lits dans mon entrepôt ils ont besoin de briques de pierre ils vont me donner 5 ans et 5 en relation on a 10 heures pour le terminer ok au niveau matières premières on a combien de briques de pierre c'est pas là c'est les produits fabriqués on en est à 17 il faut qu'on monte à 20 hop on l'arrête tout de suite c'est une belle journée très bien livraison terminée voilà eux sont pas contents comme d'abord alors ce qui est dommage c'est que voilà j'ai deux tables et je peux pas je peux pas leur dire voilà faites tous les deux parce que j'ai envie non on va rebalancer ça comme ça il va aller nous rechercher de la pierre un nouveau links notre fermier est toujours niveau 3 toujours niveau 3 notre fermier un petit peu dommage qu'il ne monte pas plus et il ne me ramène pas la pierre et il ne me ramène pas la pierre une vidéo découverte maintenant par rapport à cette vidéo découverte si vous désirez un let's play et bien vous le mettez en commentaire un maximum de pouces vers le haut les pouces vers le bas vous savez très bien que ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où c'est justifié donc si vous me dites voilà moi j'ai pas aimé ta vidéo pour telle ou telle raison et bien ça ne me dérange pas du tout ça ne peut faire que m'améliorer oui marteau j'ai refusé parce que j'ai un problème de pierre j'ai un problème de pierre pour l'instant j'ai déjà fait une canne à pêche pour avoir mon pêcheur vous voyez quand je vous dis que j'ai le problème de pierre je ne parlais pas de la personne mais bien des matériaux donc si vous désirez un let's play sur ce jeu n'hésitez pas à me le dire pour l'instant deux propositions de let's play soit sur ce jeu-ci soit sur deux guildes trois et là vous savez très bien que c'est vous qui choisissez les let's play sachant que pour l'instant on a un let's play sur la fissure d'al qui est en cours on va faire un peu le bois de chauffage je ne sais pas ça qui va nous tuer vous voyez j'avais besoin de briques et je ne les avais pas donc je n'ai pas osé le faire j'ai fait ma canne à pêche je vais prendre un constructeur plus bas niveau niveau 3 ici et je vais te faire devenir pêcheur et tu es parti tu vas aller pêcher mon ami j'ai cru que le bois avait disparu ce qui aurait été problématique nouveau bâtiment vous voyez il ne faut pas la même chose pour la maison c'est des maisons en briques en fait des maisons en bois des librairies en bois on va se faire une librairie pas d'entrée spécifique on va la mettre ici et notre village commence à prendre forme alors niveau stock nourriture parce qu'on a du poisson on a du blé du chou du maïs il faudrait que notre fermier monte de niveau il est toujours au niveau 3 il me manquant de nourriture saine eh bien non j'ai pas la cuisine je peux pas te le faire autant mes bûcherons constructeurs et autres montent de niveau lui il nous manque pas tiens et l'herboriste peut devenir médecin ok le constructeur peut venir devenir ingénieur ça on a déjà fait le sculpteur on l'a fait c'est le cuisinier qui nous manque dans le métier de là ça va vraiment être le cuisinier on va revenir ici je ne sais pas pourquoi il ne sait pas il ne fait pas plus j'ai l'impression qu'il est bloqué en XP 0 sur 30 il prend plus d'XP mon fermier alors j'avais dit au niveau de mon entrepôt qu'est-ce que j'ai j'ai du blé et du chou eh bien je vais mettre un petit peu plus de blé et un petit peu plus de chou est-ce que je peux le faire comme ça tentation de chou mais je peux en rajouter ma librairie est en construction il n'aura plus que des meubles à faire à l'intérieur des meubles type bibliothèque tonneaux en bois non je ne sais pas très faire les tonneaux en bois j'ai d'autres projets je suis désolé il va manquer de la fibre végétale on en fait en masse donc voilà on arrive plus ou moins à une demi-heure de jeu je pense que c'est suffisant pour ce que je voulais vous montrer sur ce jeu maintenant c'est à vous que revient la décision d'un let's play ou pas sachant que ce sera soit deux guildes je ferai peut-être une vidéo pour vous en parler mais il me sera impossible de faire les deux pas se mentir l'impossible nul mais tenu on va mettre une première bibliothèque ici on va mettre une deuxième bibliothèque et rentre par ici ok donc voilà j'avais oublié de vous montrer oui on a la météo avec le gel qui va arriver plus tard et les 30 jours on n'a que un mois calendrier donc bien faire attention à ce niveau là sur ce mes petits loulous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine bisous bisous au revoir